Hey bien salut à tous les amis c'est Falca, j'espère que vous allez bien les gars On vient de passer les 4200 abonnés, merci infiniment à vous les gars J'espère que vous allez vous abonner encore plus les gars et qu'on va faire augmenter ce chiffre là-haut Sur ce on est parti pour une vidéo test de pureté On va répondre 100% honnête les gars, il y aura peut-être des trucs un peu... Mais on est parti les gars, c'est parti, let's go Donc la question c'est avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Malheureusement on l'a déjà tous fait c'est sûr, une petite moquerie C'est pas forcément méchant mais on a déjà forcément ri ça c'est sûr, ok Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? On devrait pas mais vu qu'il faut être vraiment fluide je suis sûr que j'ai dû inconsciemment en étant petit ou quoi rigoler un petit truc tu vois Quand tu connais pas trop ou quoi je suis sûr que quand j'étais petit j'ai dû rigoler Ou même encore maintenant peut-être une fois C'est pas cool les gars mais je pense l'avoir déjà fait Êtes-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Ah oui ça c'est sûr et certain Combien de fois avez-vous déjà été arrêté par la police ? Une fois, ça m'a coûté mon permis les gars, prenez pas exemple Avez-vous déjà goûté à l'alcool ? Oui j'ai 22 ans Avez-vous déjà été ivre ? Oh oui Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures ? Non, quand même pas, faut pas biser non plus Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre ? Petite anecdote les gars, oui Un jour j'étais complètement arraché J'ai pas un bon exemple les gars mais je vous dis tout de toute façon on est transparent C'était mon anniversaire Je sais même plus si c'était mon anniversaire ou celui de mon frère Je m'étais mis mais j'avais bien bien bu quoi Et en fait, je me tenais même tellement à un point que je ne tenais plus la tête Et en fait, j'ai ouvert la porte de chez mes parents C'était une porte dans la véranda Je suis rentré dans la maison et j'ai fait BAM ! Par terre, net Et ma tête elle a tapé contre le crâne Le lendemain j'avais une énorme bosse C'est hyper dangereux les gars d'ailleurs Donc faites attention quand vous buvez comme ça et tout Voilà, il faut boire avec modération Mais des fois, ça peut vous faire plaisir ou tout Quand vous êtes majeur d'ailleurs, bien sûr Moi, j'étais accompagné avec mon frère et des collègues à l'UITU Donc c'était sécurisé on va dire entre guillemets Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre ? Bah non quand même Il y a des limites quand même Avez-vous déjà participé à des jeux à boire ? Oui Avez-vous déjà bu assez pour vomir ? Oui Je sens que je vais avoir le pire des trucs Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre ? Bah tiens En même temps que là où je suis tombé Ce jour-là, mon chien était à côté de moi Peu cher, je lui ai vomi dessus J'avais mangé deux McDo Bah il y a eu tout mon McDo qui est vomi Je suis dégueulasse Je sais pas si je vais assumer cette vidéo Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit ? Non Avez-vous déjà participé à un baraton ? Tous les bars d'une ville ou d'une rue ? Non Par contre, j'aimerais bien J'aimerais bien faire ça avec des potes Si vous voulez, on la filmera un jour Avez-vous déjà bu de l'alcool pour les petits déjeuners ? Ouais, je pense Un lendemain de soirée, on a déjà dû prendre une ou deux bières, je pense Bivez-vous de l'alcool au moins trois fois par semaine ? Ah non, absolument pas J'en bois qu'en soirée et encore Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de soirée Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Non, mais j'ai un collègue, oui Vous vous êtes déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte ? Ah non Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un ? Hein ? Comment ça mon ref ? Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre ? Mais absolument pas fré, ils sont bizarres Avez-vous déjà vomi dans un lieu public ? Oui Mais pas pour l'alcool, j'étais malade Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage ? Bah tout le monde a déjà fait pipi dans la rue Enfin, pas dans la rue pardon Disclaimer, pardon, pas dans la rue mais dans la forêt ou des trucs comme ça Avez-vous déjà essayé la drogue ? C'est mal les gars Mais forcément, sous l'influence de certaines personnes ou quoi, oui Indiquez le nombre de drogues que vous avez essayé ? Deux Avez-vous déjà... Mais ah pardon, vous avez pas vu Donc j'ai mis deux pour un autre truc Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures ? Non, quand même pas Et attention les gars, l'alcool et la drogue c'est dangereux pour la santé Vraiment, la drogue n'y touchait absolument pas, c'est débile Conservez-vous de la drogue régulièrement ? Absolument pas C'était juste un test quand j'étais plus jeune Avez-vous déjà vendu la drogue ? Ben non Avez-vous déjà été en bad trip ? Oui Mon première fois que j'ai fait ça, ça m'a traumatisé de toute la vie après Avez-vous déjà initié quelqu'un d'autre à la drogue ? Aux drogues en général ? Absolument pas, faut pas Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il... Ben absolument pas frère, c'est débile Les gars, si quelqu'un est bourré ou drogué, ne faites pas de dinguerie, vous êtes fous Avez-vous déjà fait une sextape ? Non On va arriver dans les trucs bizarres, les questions cheloues les gars Si vous aimez la vidéo les gars, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu Vous abonner, on rush les 5000 abonnés les gars, je compte sur vous On en fera d'autres si vous voulez N'hésitez pas à mettre des petits commentaires de vidéos que vous aimeriez Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? Forcément, j'ai rencontré comment Marina ? C'est pas... Avez-vous déjà embrasser un ou... Et ou peloter quelqu'un ? Embrasser, oui Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent ? Ben non, c'est chelou Avez-vous déjà été impliqué dans une... Ben oui Avez-vous... C'est gênant de fou les gars, c'est gênant de zinzin Avez-vous déjà eu un rapport... Euh non Avez-vous déjà eu un IST ? Non Avez-vous déjà eu une relation sexuelle sans utiliser un moyen de contrat de gestion ? Oui Il faut toujours se protéger les gars Avez-vous déjà subi ou été l'origine d'un avortement ? Non Avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec plus d'une personne en même temps ? Non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille ? Ouais Frère, ils sont chelous Frère, c'est quoi cette question ? Mais ils sont chelous les gars Mais ils sont bizarres Ouais Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente ? Ben non Ils sont bizarres Ouais Mais ils sont bizarres Ouais Mais les questions elles sont bizarres les gars Vous avez déjà été infidèles non plus ? C'est des débiles ça qui font ça Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec les partenaires de nos amis ? Mais non Mais frère Mais ils sont bizarres avec leurs amis Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec... Vous regrettez maintenant ? Ben non Faut pas regretter ce qu'on fait quoi Faut juste bien peser le pour et le contre quoi C'est tout Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez ? Ben oui Vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous ? Non Êtes-vous tatoué ? Ah voilà là on passe sur des questions un peu plus chill Voilà Bon j'espère que la question avant vous ont régalé les gars Êtes-vous vous tatoué quelque part ? Oui Avez-vous déjà travaillé pour une oeuvre caritative ? Non je crois pas Possédez-vous une bible, un coran ? Non Avez-vous déjà fait de don d'argent pour une oeuvre caritative ? Oui Je crois que c'était pour la SPA Êtes-vous déjà allé dans un lieu culte hormis pour un mariage ou des enterrements ? Oui Pour visiter carrément Allez-vous dans votre lieu culte au moins une fois par semaine ? Avez-vous effectué un des actes de ce test express ? Wesh Je suis plutôt pur Ah Alcool 47% Hygiène 50% Moral 19% Drogue 30% Sexe 29 Positif 20 36 95 points Bah écoute c'est pas mal Ah merde Le score peut valer de moins 45 à 530 La moyenne est de 101 Je suis un peu en dessous de la moyenne mais c'est carré hein Mon score est... Bon écoutez bah c'est pas mal en vrai Eh je suis plutôt pur les gars Je trouve c'est pas mal en vrai hein Sans déconner j'ai pas trop menti J'ai pas menti en plus vraiment Écoutez Si vous voulez d'autres tests de pureté n'hésitez pas à me mettre dans le commentaire J'essaierai d'en chercher Et sur ce je vous fais des gros bisous Passez une bonne soirée Ou une bonne après-midi Ciao l'équipe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada